On parle énormément de métiers, on parle énormément de compétences. Finalement, quand on fait le bilan aujourd'hui des outils qu'on a à disposition pour décrire ces métiers et ces compétences, ils sont en fait assez peu qualitatifs, et je parle directement pour ceux de ma maison, et assez peu partagés, très dispersés. Pour vous donner quelques éléments de repère, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, appelant quoi, c'est 532 fiches qui sont réputées d'écrire plusieurs dizaines de milliers d'emplois, mais donc on voit bien que c'est agrégé. J'écoutais tout à l'heure d'Adérez qui nous expliquait que son étude a travaillé autour de familles de métiers, parce qu'aller à la maille fine des quelques 5000 principaux emplois du marché du travail, c'est extrêmement difficile, mais sauf que quand on est dans un accompagnement individuel des personnes, ce n'est pas la famille d'emplois qui va être utile, c'est bien cet emploi X ou Y, et puis en plus vraisemblablement des niveaux de qualification qui vont être liés à ce que j'ai fait. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait au niveau national à Pôle emploi le diagnostic du fait que notre capacité à informer sur les métiers et les compétences était très insuffisante, et comme on est conseil en évolution professionnelle, on s'est dit qu'on ne peut pas en rester là. Donc, vous vous rappeliez tout à l'heure que je suis chef de projet à la DG de Pôle Emploi, en fait, je porte un projet qui s'appelle Compétences 4.0 et qui s'occupe en ce moment même de profondément retravailler, restructurer ce répertoire opérationnel. On est à mi-chemin aujourd'hui. On a depuis trois ans travaillé considérablement le référentiel de compétences de cet outil. Ça peut paraître très technique, mais en fait, c'est très concret et je vais vraiment faire écho à des choses qu'on a partagées ce matin. On n'a pas arrêté de parler de compétences, mais en fait, à chaque fois qu'on a donné des exemples un peu précis, c'était seulement des savoir-être et c'était seulement des qualités, de type, je veux être motivé, curieux, ok, mais des compétences, des vraies compétences. En fait, c'est extraordinairement difficile à décrire, c'est d'autant plus difficile qu'en fait, il n'y a pas de langage partagé entre aucun des acteurs du champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous, on va les décrire d'une certaine manière, l'ONICEF va les décrire d'une autre manière, les entreprises, les branches professionnelles, chacune vont les décrire de façon différente. Donc, en fait, comment voulez-vous qu'un individu, qu'un jeune, que ses familles s'en sortent ? On a un énorme problème de langage partagé autour de la compétence et donc, c'est le premier défi qu'on a essayé de relever à travers le projet que je conduis. Évidemment, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec l'ONICEF, on l'a fait avec un certain nombre d'acteurs, les opcos, ont été associés très tôt et on a créé un nouveau référentiel de compétences qui est doté d'une nomenclature, c'est-à-dire d'une organisation thématique des compétences qui permet de découvrir progressivement, qui s'affiche sur l'écran et qui a classé les compétences par grandes thématiques. Ça a plusieurs vertus et le code couleur n'est pas neutre, ça va me permettre aussi de faire un certain nombre d'échos avec d'autres choses qui ont été dites dans le courant de la journée. Donc, vous voyez, c'est des grandes thématiques qui sont, j'allais dire classiques, j'en sais rien, puisqu'en fait, c'est assez nouveau, mais on reconnaît bien l'univers du social, du management, du soin, l'univers de l'innovation, qu'elle soit artistique ou technologique, l'univers de la production, l'univers de tout ce qui va être en back-office, les compétences de la conduite de projet, du comptable, du juriste, enfin voilà, tout ce qui va aider à structurer l'activité et puis tout ce qui va relever du développement économique. Mais donc, et cette nomenclature, elle est ensuite déclinée par plusieurs niveaux. Si on peut passer à la stade d'après, je crois que j'ai un exemple qui va vous montrer comment, voilà, on part d'un domaine et on décrit un enjeu qui se décline progressivement en objectif et qui va se décliner ensuite en macro-compétence. Et en fait, on a réussi à comprendre qu'en partant d'un référentiel de compétences qui avait plus de 9 000 items dans le ROM ancien, on a réussi à identifier quelques 5 000 macro-compétences, donc des compétences très génériques qui permettent de décrire l'ensemble des, comment dirais-je, métiers. Alors évidemment, on n'est pas une description fine de la compétence contextuée au poste de travail. Bien évidemment, ce n'est pas ça. Mais c'est une expression de compétences génériques qui permet quand même d'abord de classer toutes les compétences détaillées participant de cet même objectif. Et du coup, ça permet d'identifier de façon beaucoup plus efficace les passerelles possibles entre métiers. Parce que si je prends un exemple sur l'écran, par exemple, les compétences de la vente, si je regarde à la maille d'une compétence détaillée, je vais avoir très peu de compétences exactement similaires entre deux métiers. Selon que je suis vendeur de vêtements dans la grande distribution et vendeur de machines ultra technologiques pour l'industrie, en fait, je ne vais pas faire les ponts. Jusqu'à présent, je ne faisais pas les ponts. Et en fait, d'avoir structuré ce référentiel va non seulement m'aider à comprendre où sont les ponts pensibles entre les métiers, donc à desserrer la pression, à identifier des passerelles possibles, à élargir le champ des possibles, mais aussi à faire une pédagogie très concrète sur c'est quoi les compétences. Et si je peux revenir à la précédente slide, pour vous expliquer aussi un code coudeur et faire le lien tout à l'heure, j'étais très sensible à la précédente de Regards Croisés qui parlait et qui mettait un petit peu en opposition la compétence et l'appétence. En fait, on ne l'a pas fait exprès, on l'a constaté a posteriori. Ce classement et ces grands domaines qu'on a identifiés font très fortement écho aux grandes familles du Riassec, pour ceux qui connaissent. Et du coup, en fait, on est en train d'y travailler en ce moment même. On a d'ores et déjà mis en valeur dans le site Internet qui s'appelle Métierscope, qui donne à voir le nouveau Rhum, la façon dont se combinent finalement toutes les compétences qui composent un métier, sont en fait un arc-en-ciel avec des majeurs et des mineurs de ces éléments de domaine, de compétences. Et en fait, selon que j'ai une dominante bleue, par exemple, je vais vraisemblablement être dans les métiers du soin, du care, de façon générale. Mais en fait, je vais pouvoir identifier l'ensemble des métiers qui ont globalement le même type d'arc-en-ciel. Et si je fais en parallèle, et moi, je travaille évidemment sur l'orientation, la réorientation des adultes, le bilan de mon expérience professionnelle, je vais en fait aussi pouvoir faire un profil de compétences qui va correspondre peu ou prou aussi à des majeurs, à des mineurs. Et je vais pouvoir aller rechercher et retrouver des métiers qui ont ces mêmes équilibres ou pas, parce que peut-être que j'ai envie de changer et d'accentuer telle ou telle dominante. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail très structurel dont on va désormais s'efforcer de travailler les éléments de déclinaison pour aider à l'orientation éclairée et faire en sorte au maximum, à la fois d'élargir les champs des possibles et de ne pas mettre en opposition, parce que je trouve ça dramatique, le côté ce que j'aime faire et ce que je peux faire au regard de ce qu'offre le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !